Concernant Candide, demain, c'est l'examen final, l'examen de compréhension. Donc aujourd'hui, le quiz qu'on va faire, la même chose qu'on avait fait au chapitre 1 à 18, simplement, vous vérifiez, vous avez lu, vous avez repéré les éléments importants, mais on n'est pas dans la compréhension. Ce cours-là, aujourd'hui, s'inscrit, c'est le cours bilan, en fait, sur la séquence sur Candide. Tous nos livres cette année sont numériques. C'est le seul qui était dans une application. C'est une application qui est accessible. On sent que le propos a été quand même formulé pour s'adresser à une clientèle d'élèves du 5e secondaire et plus. Je n'utiliserais pas ça au premier cycle. Mais il y a déjà un travail de sélection qui a été fait, qui est très pertinent, qui est très accessible pour les élèves. Alors aujourd'hui, je vais me servir du dernier chapitre avec vous. On va pouvoir écouter Denis Polidès. Quels sont ceux qui ont lu, qui ont écouté pas mal de chapitres avec Denis? Je sais, je vous voyais dans la classe. Quel est l'avantage, selon vous, de pouvoir écouter Denis au lieu de lire? Je sais que des fois, les phrases étaient vraiment grandes et lourdes. Mais là, d'avoir quelqu'un qui te raconte avec la ponctuation, en plus de toi, pouvoir le lire, ça facilitait vraiment la compréhension. Donc, on écoute Denis, votre ami pour certains. Durant tout ce moment, il y avait soit des contextes où les mots de vocabulaire étaient définis. Puis, je ne me voyais pas lire le livre en forcément papier sans avoir ça, parce que ça nous expliquait plus les mots de vocabulaire. Étant donné que Candide, tu sais, c'est un livre assez vieux, il y avait beaucoup de références à cette époque-là. Puis, des mots, bien pas de, des fois, des mots de vieux français qu'on ne connaissait pas trop. Fait que c'était intéressant d'avoir la définition puis la mise en contexte de ces éléments-là. Moi, je ne fonctionnerais pas toujours avec une application comme ça. Moi, je trouvais que c'était idéal pour Candide parce que c'est aride. C'est difficile. Alors, c'est sûr que moi, je trouve que ça les met plus actifs dans leurs apprentissages. Mais encore, faut-il leur donner un guide de lecture, par contre, et les orienter. Le grand désavantage, c'est l'idée de ne pas pouvoir annoter, ne pas pouvoir mettre de signer. Ça, là, moi, j'ai conseillé à certains élèves qui avaient plus de mal, et il y en a plusieurs qui en ont acheté un, avoir une version papier à 3 $ parce que c'est libéré de droit. Puis, à la maison et tout, là où ils peuvent, des fois, avoir un contact papier. J'aime beaucoup l'idée de travailler de façon hybride. En tout cas, moi, je pense que c'est toujours important d'y aller avec leur façon de faire, de partir d'eux et d'accepter que ça travaille de différentes façons dans la classe. Pas imposer un style parce que là, on en perd puis ce n'est vraiment pas le but. Moi, généralement, je suis plus pour ceux qui préfèrent les livres papiers, mais avec tout le contexte, tous les mots compliqués, les doubles sens, le fait d'avoir justement l'application avec nous, avec les guides, les textes, les annotations qu'ils nous donnaient, ça aidait vraiment la compréhension idéale du livre, qui est quand même complexe en soi. C'est sûr que ça amène beaucoup d'outils, l'application, beaucoup de références, mais cette chose-là, en même temps, c'est déconcentrant. Quand tu lis Candide là-dessus, tu es plus porté à aller sur Internet, sur Facebook, à regarder qu'est-ce qui se passe, que si, par exemple, je lisais sur un livre, je lis le livre et je me dis que je me mets là-dedans. Ce n'est plus déconcentrant un peu, mais ça dépend de l'usage qu'on en fait, c'est sûr. Mon avis sur la concentration des élèves, moi, je pense que c'est un travail d'éducation, c'est un travail de fond. Ils nous le disent, je suis distrait, je suis sur Facebook, mais ils faisaient leurs devoirs avant, puis ils étaient en papier, puis ils ont l'écran à côté d'eux, puis ça va être, à un moment donné, une prise de conscience, ça prend du temps. Mais moi, j'y crois vraiment qu'ils vont réussir tranquillement à séparer les deux. Bien, c'est sûr que c'est un élément de distraction, mais si tout le monde se met, je ne sais pas, met l'épaule à la roue, on va finir par arriver à les convaincre. Mais ils seront mieux outillés que leurs parents, je suis convaincu, à long terme, mais ça, on verra bien. Merci. 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 Merci.